Je suis sûre que vous avez tous déjà croisé la vague du self-care, du cocooning, allumer des bougies, prendre un bain, se faire un masque, manger ce dont on a envie et regarder une série pour citer ce qui est le plus répandu pour ce moment de bien-être et de détente qui a a priori a tout pour me plaire sauf que j'ai un problème avec ce concept et aujourd'hui j'aimerais vous en parler Commençons par cette idée d'allumer des bougies, de prendre un bain avec plein de produits J'adore ces trucs, là n'est pas le problème, en fait le problème se pose dans le choix des produits qu'on va utiliser Car pour moi, allumer une bougie parfumée bourrée de produits chimiques que je vais inhaler, me couler un bain et utiliser un gel douche et un shampoing bourré de perturbateurs endocriniens et de parabènes Je n'appelle pas ça prendre soin de moi J'ai l'impression qu'on nous montre tout le temps les meilleurs produits, les favoris, on parle de l'efficacité, de l'odeur, de la texture Mais on omet de parler des effets dévastateurs sur notre santé C'est un sujet sur lequel je me renseigne constamment et pour me simplifier la vie, j'utilise l'application INCI J'écris le nom du produit ou bien je prends en photo le code barre et j'ai la note et je peux voir tous les composants et leurs conséquences Bien entendu, je ne me fie jamais à une seule source d'informations Donc je prends les résultats de cette application et je les croise avec d'autres informations qui me viennent d'autres sources Et ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas une marque qui va utiliser des produits qui sont mauvais pour notre santé Donc par exemple vous allez trouver dans la même marque de produits Certains produits qui contiennent des composants qui sont vraiment nocifs pour votre santé Et d'autres produits qui n'en contiennent pas, parfois même dans la même gamme Et je trouve ça dommage qu'on n'en parle nulle part Donc que ce soit par exemple les créateurs de contenu qui parlent de produits de beauté, de produits cosmétiques C'est rare qu'ils précisent la composition, si elle est clean ou pas Par exemple quand on va chez son médecin, qu'on a un dérèglement hormonal ou autre Le médecin généralement, moi j'en ai fait l'expérience J'ai eu des polypes, j'ai des nodules Et je sais que c'est à cause du dérèglement hormonal Et à chaque fois que je demande par exemple Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça ? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça ? Jamais ou grand jamais un médecin ne m'a dit Il faut faire attention aux produits que vous utilisez S'ils contiennent des perturbateurs endocriniens Ça je l'ai su moi-même en faisant mes propres recherches Donc par exemple la semaine passée je suis allée m'acheter un déodorant Et je ne l'ai même pas senti Je l'ai choisi selon sa composition Donc je suis arrivée chez le magasin J'ai demandé à un certain déodorant Il ne l'avait plus Et du coup je devais en choisir un autre Et donc au lieu d'aller en choisir un autre selon l'odeur J'ai pris mon application J'ai fait une recherche par rapport à ce qu'il avait J'en ai trouvé un qui avait une composition clean J'ai fait un petit peu plus de recherches Et j'ai pris le déodorant Et c'est en rentrant chez moi que je me suis rendu compte Que je n'ai même pas senti son odeur S'il était bon ou pas Parce que pour moi la composition passe avant tout Bon finalement ils sont bons donc ça va Mais à chaque fois que j'achète un produit Que ce soit un shampoing, un gel douche Surtout les produits en fait qu'on ne rince pas Comme par exemple un déodorant, un écran solaire Une crème hydratante Tous ces produits qu'on ne rince pas Il faut faire très attention en fait aux composants qu'ils contiennent Parce qu'on va tout simplement les introduire à notre organisme Donc oui prendre un bain et allumer une bougie c'est génial Quand ce n'est pas au détriment de notre santé Pour les bougies si vous n'en trouvez pas avec une composition correcte Peut-être privilégier un diffuseur avec des huiles essentielles bio Pour rester dans cette thématique de consommation On peut parler également de nutrition Il n'y a pas de soucis à se faire plaisir avec des aliments qui ne sont pas forcément très bons pour notre santé Et quand je dis des aliments qui ne sont pas bons pour notre santé Je parle principalement des aliments transformés et ultra transformés Mais personnellement je ne trouve pas que prendre une pizza et un fondant au chocolat C'est prendre soin de moi Pour moi c'est pas du self-care Prendre soin de moi C'est être informé et avoir une alimentation saine au quotidien S'assurer de manger des crudités, des aliments riches en fibres, en vitamines S'assurer en fait tout simplement de nourrir son corps avec des aliments qui lui font du bien Pour la majeure partie de la semaine Ça c'est prendre soin de soi Et bien entendu personne n'est parfait On ne peut pas manger sain et équilibré tout le temps Mais au moins on peut faire des efforts la majeure partie du temps Et s'organiser justement pour faire ça Donc j'estime que quand je me pose et je fais le menu de la semaine C'est un moment où je prends soin de moi Parce que je planifie mes repas de la semaine Je vais faire les courses qui correspondent à ce menu de la semaine Et ainsi je m'assure de pouvoir cuisiner des repas qui sont sains Qui vont me faire du bien tout au long de la semaine Donc finalement prendre soin de soi C'est être informé afin de faire des choix informés et réfléchis Concernant les produits qu'on ingère Ou ceux qu'on absorbe à travers notre peau Ou encore ceux qu'on inhale Ensuite, second problème avec cette culture du self-care C'est que généralement on essaie de mettre en avant cette image Qu'on peut régler des problèmes internes avec des solutions externes Si c'est un petit coup de fatigue ou de stress Oui, prendre un moment pour soi peut être bénéfique Mais si vous avez des problèmes, si vous êtes préoccupé, dépassé, angoissé Je ne vois pas encore un bain ou regarder une série va vous aider Vous allez macérer dans vos émotions négatives Ou encore pire, les ignorer Tandis que du vrai self-care serait de passer du temps avec soi sans distraction Et d'affronter ses émotions Peut-être écrire et faire un travail d'introspection Demander de l'aide, parler à un confident ou à un professionnel Prendre des dispositions pour changer ce qui vous dérange ou ce qui ne va pas Car je suis sûre que vous en avez déjà fait l'expérience Quand ça ne va pas, quand vous avez des soucis, quand vous êtes préoccupé Prendre un bain ou regarder une série, faire une séance de yoga Tout ça vous semble être une corvée plus qu'autre chose J'estime que chaque mot a son remède Si vous faites une petite coupure à la maison, rien de grave, vous pouvez juste désinfecter Mettre un petit poncement et ça va aller Mais après si c'est une infection, si c'est une intolérance à un aliment Et bien dans ce cas, si par exemple c'est une grosse blessure Il va falloir aller voir un médecin et donc un professionnel Peut-être prendre des médicaments Et si par exemple c'est une intolérance alimentaire Dans ce cas il va falloir changer vos habitudes alimentaires tout simplement Donc ça dépend du mot que vous avez pour savoir trouver le remède Donc ce n'est pas un remède qui va en quelque sorte régler tous les problèmes Et donc j'estime que la première étape et la plus importante du self-care C'est d'acquérir une conscience et une connaissance de soi Qui vous permet d'identifier ce qui ne va pas Et le dernier point qui me dérange c'est la fréquence Donc prendre soin de soi c'est quelque chose qui se fait au quotidien Pas de manière hebdomadaire ni de manière mensuelle Prendre soin de soi c'est bien manger et bien dormir C'est entretenir ses relations, savoir dire non, avoir des discussions difficiles Faire de l'exercice physique, apprendre, se renseigner, faire des choix réfléchis Aller au contact de la nature, faire des activités que vous aimez Vous octroyer un moment de silence, méditer, respirer profondément Tenir un journal de gratitude, faire un bilan sanguin, visiter son dentiste, son ophtalmologue Prendre des supers aliments, cuisiner ce qui fait du bien au corps et aux papilles gustatives Prendre la parole, ne pas se laisser faire écraser Travailler sur son intelligence émotionnelle, s'affirmer, savoir ce qu'on veut Déconstruire ses mécanismes automatiques nocifs Faire attention à ce qu'on se dit à soi à travers nos pensées C'est écouter son corps et ses besoins, écouter son instinct C'est être alerte à ce qu'on consomme dans les différents médias Et savoir protéger sa paix intérieure Tout ça c'est prendre soin de soi Et ça ne se fait pas une fois de temps en temps Oui il y a quelques trucs qu'on fait une fois de temps en temps Mais prendre soin de soi ça devrait se faire au quotidien Et la liste que je viens de vous donner est une liste bien entendu non exhaustive Donc quelque chose qui va me faire du bien à moi Peut-être que ça ne vous ferait pas du bien à vous Donc chacun pourrait faire une liste qui lui convient et y piocher au quotidien J'ai hâte d'avoir vos retours et vos ressentis par rapport à cette vidéo J'ai longtemps hésité à en parler parce que je ne savais pas comment ça allait être reçu Mais sachez que si vous n'êtes pas d'accord Si vous trouvez que je dis n'importe quoi Ça reste mon avis à moi, ce n'est pas la vérité absolue Je n'attaque personne en disant ça Ce n'est pas une vidéo qui se veut moralisatrice ou quoi que ce soit C'est juste que moi aussi il y a quelques années auparavant Je ne faisais absolument pas attention à la composition des produits que j'utilisais Mais c'est vrai qu'avec le temps je me suis renseignée J'ai voulu partager ça avec vous J'en ai déjà parlé sur Instagram Mais je sais que la plupart ne me suivent pas sur Instagram Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté quelque chose N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires Il me tarde d'en discuter avec vous Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, ça m'aiderait énormément Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz